La confrérie noire est une peste que j'entends bien guérir. Gloire à Cétis. A que coucou tout le monde, c'est Fenix Ibaldo, on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Elder Scrolls Legends. La dernière fois nous avions joué à un deck Boss Meur, c'est bien cela si je me souviens bien. Un deck qui n'avait pas eu autant de succès, mais moi-même j'étais perplexe vis-à-vis de la puissance de ce deck. Et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode, afin de voir un peu comment se débrouillent les Dunmur, les elfes noires. Donc sans plus attendre, nous allons lancer une partie, en espérant qu'on ait pas de bugs cette fois-ci. Parce que les bugs pour les Bretons et les Boss Meurs, ça va 30 secondes. Mais voilà. Alors, les Dunmur, les Dunmur. Alors, quelle est la caractéristique des Dunmur ? Les Dunmur ont une caractéristique, c'est que quand les Dunmur meurent, ils ont une capacité dernier souffle. A chaque fois que les créatures vont mourir, ils vont apporter un bonus. Soit une carte, soit une action, soit... Voilà, ils apportent différentes choses. Alors, du coup... Euh... Non... On va juste en piocher ça. Et on retombe contre un deck à tribus. Ah bah, d'accord, nice. Tourmenteur Dress. Ok. Ok, ok. Pour l'instant, je suis du côté de la Maison Dress. Maison esclavagiste, ça n'est-il pas ? D'ailleurs, on peut remarquer qu'il y a un Argonien qui se fait fouetter. Donc... Alors... Il faut savoir que les triples tribus, à la base, ça avait été mis en place pour le DLC, les Maisons de Morrowind. Donc du coup, ils avaient rajouté de nombreuses cartes Elf Noir. Moi, là, j'ai gardé un deck... Ben voilà. Ça, par exemple, le Congérateur du Temple, ça a été fait pour les Maisons de Morrowind. Sauf que moi, là, j'ai gardé un deck de base. C'est-à-dire que... J'ai gardé un deck comme il existait avant la Maison de Morrowind. Euh... J'essaierai, en plus des Dress, du coup, essayer de vous présenter des decks à thème. Toujours avec ce thème, parce que moi, j'adore... J'adore faire des decks à thème. Toujours avec, du coup, les thèmes... Avec les thèmes des Maisons. À savoir, on a 4, il me semble. La Loup. Euh... Redoran. Telvani. Et le Temple. Pour l'instant, moi, ça se passe mal, hein. Je suis en train de... Et, bien évidemment, fallait qu'il y ait un assassin aspirant à la mort Thong. À la mort à Thong, vraiment. Donc, pour l'instant, moi, je suis mal barré. Alors... En même temps, j'ai... Alors... Le problème, c'est que... On va tenter un truc comme ça. Dans tous les... Cette ligne-là va être chiante. Elle, quand elle le pourfend, elle se réinvoque. Donc, du coup, à 4, elle peut commencer et tout ça. Ça va être un peu chiant. Ça va être un peu chiant. Alors, comment qu'on va se démerder ? Parce que là, pour l'instant... À part ça, je vois pas ce que je peux faire d'autre. À part ça, à part ça... Le pickpocket de Fayez révèle 3 cartes aléatoires dans le deck de votre réversion. Je fais en 1, je fais en 1, je fais en 1, je fais en 1, je fais en 1. Ok, d'accord. Ils périront dans les flammes. Ah bah merde. Alors, par contre, je comprends pas. Pourquoi lui, il a pas toutes les autres créatures de cette... Ok, oui, d'accord. Ah oui, donc du coup... Ah, là, ça peut être sympa. Là, ça peut être sympa. Et Diva Tefir, bien évidemment. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup les... Enfin, j'aime beaucoup. Dans le lore, les Dress, c'est vraiment des connards. Mais dans Legends, chaque fois qu'on entrave un ennemi, il reçoit 3 de dégâts. Donc c'est pour ça que cette carte est assez forte. Parce qu'on... Mine de rien, on a quand même pas mal de cartes qui permettent d'entraver les... D'entraver les adversaires. Donc du coup, ça, c'est pas si dégueu que ça. Alors... Ça, je peux encore me démerder. Ça va devenir très très chaud, par contre. Tiens, qu'est-ce que je disais ? Ça va devenir très très chaud. Le fait est également que je n'ai... Aucune prophétie. 2, 4, 6... Ah, ça fait plaisir. On va prendre celle-ci. On va mettre ça. Et on va mettre ça. Normalement, cette carte, quand elle meurt, elle nous permet d'invoquer une gardienne long sanglot. C'est un garde. Donc du coup... Je préfère du coup... Par contre, j'aurais peut-être dû faire celle... Bah non, du coup. Elle va avoir un ralliement. Ralliement, c'est la spécialité de la Maison Redoran. Il donne des bonus... Il donne plus 1 plus 1 à une créature aléatoire dans la main de l'adversaire. Je sais pas si... Non, c'est seulement le type de carte, moi, que je peux voler. Ah, je peux pas ramasser les bonus. Ce serait quand même un peu trop pas de bol. 3... Dieu. Une seule véritable fois. Voilà. Et donc, normalement... Pour l'instant... Voilà. Bon alors, la colonne de droite va être compliquée. Surtout comme ça. Bizarrement. Vous auriez dû vous montrer plus digne. Ah ! Y'a pas eu de... Donc il a un... Donc du coup, il a une action là. Il a pas eu de ralliement. Donc c'est une action qu'il a dans sa main. Techniquement. Si je dis pas de conneries. Félicons-en. Le dragon noir. J'ai bien envie de copier le dragon noir, tiens. On copie le dragon noir. Hop. Voilà. Donc ça, généralement, c'est les cartes de fils de pute. C'est... C'est des cartes qui permet, en fait, de voler les autres des cartes. Il y en a plein des cartes comme ça, qui permettent de voler les cartes d'en face. Alors, des fois, c'est seulement la voler. Des fois... Euh... C'est la copier. Donc voilà. Là, encore quand on prend la copie, c'est encore mignon, on va dire. Donc on va se débarrasser. Ça. On va faire ça. Et on va utiliser... Non. Il était une fois un homme venu de Balmora. L'exalté poétique. Je suis pas souvenir de cette... Parce que généralement, les... Ça, c'est encore une carte, les Maisons de Morrowind. Et j'ai remarqué... Enfin, c'était assez facile à remarquer, du coup. Qu'il y avait des références au jeu... Euh... Ok, ils sont tirés. Les Maisons de Morrowind vont avoir des références au jeu Morrowind. Oh, fais chier. Alors ça, c'est vraiment pas de bol. Oh, chier. Colada. Bah ça, c'est encore une carte de Morrowind. Bon. Et du coup, voilà. Pour revenir, ça m'a dé... Ça m'a dé... Ça m'a déboussolé. Et du coup, voilà. Donc, cette carte, je ne sais pas du tout si elle est tirée d'un personnage ou pas du tout. Je ne sais pas. Bon alors, pour l'instant, je suis en position de faiblesse. Voilà. Aïe, 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 aïe. Bien évidemment. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir avoir mon bonus. Là, je suis foutu. À moins que j'ai une belle carte, mais... Je ne crois pas. Oh merde ! Ça casse les couilles. Bon déjà ça. Les Vardvacs. Chaque rune détruite. Alors ça, ça fait cinq. Deux en moins. Ouais bah non, je ne pourrais jamais. Putain. Eh bien non. C'est une belle défaite. Oh, il avait des cartes. Trop puissante. Et bien évidemment, je perds à un, sinon ce n'est pas marrant. Bon. Eh bien du coup, voilà. Euh... Le deck Dunmer. Du coup, on est tombé encore plus fort sur plus fort. Mais généralement, quand on a un deck double attribut contre un deck triple attribut, c'est... C'est cramé d'avance. On va dire qu'ils ont plus de possibilités... Que n'importe qui. L'esprit de l'air, guide-nous ! Il va me pourfendre et il va finir avec moi. Ou alors, il fait l'erreur d'arrêter. Bah non. Mais voilà. Du coup, euh... C'est un des désavantages des triples attributs, c'est que maintenant tout le monde joue ça. Et euh... Bah dès que les doubles attributs ont pas... Ont une petite baisse, hein, dans la puissance. C'est compliqué de faire des trucs... Des trucs avec les doubles attributs. Donc voilà. Et bien messieurs, dames, c'était un épisode sur les Dunmer. J'espère que cela vous aura plu tout de même. On se retrouvera pour un prochain épisode. Normalement, là, on avait fait Bossmer, Dunmer. Donc normalement, ce sera sur les Altmer la prochaine fois. Les Hotels. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis... A qui va revoir tout le monde !